Bonjour à tous, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble. J'ai pris un petit peu de retard dans la réalisation des vidéos. J'ai un nouveau local que je vous montrerai sans doute à l'occasion. Mais voilà, la vidéo aujourd'hui concerne la Saturne 3 Ultra. Et comme tout peut arriver à tout le monde, et qu'il ne faut jamais se moquer, ou j'allais dire jamais moi, l'écran de la Saturne 3 est cassé. Alors, on va faire ce petit tuto aujourd'hui pour que je vous montre comment le changer. Et puis, regarder l'intérieur de la bête, sachant que la Saturne 3 Ultra est différente de la Saturne 3. Voilà, donc je vous fais ce tuto là, pas beaucoup d'outils, ça devrait aller assez vite. Mais on va regarder étape par étape. A tout de suite ! Voilà, alors je vous montre le défaut d'écran, suite à un choc de transport. Malheureusement, vous voyez que l'écran a subi un choc ici, et n'imprime plus sur cette partie-là. Alors, c'est très fin, mais la rainure continue tout le long de l'écran. Alors, on va changer ça. Alors voilà, on commence. Première chose, retirer les éléments qui vont nous gêner. A commencer par le plateau, on le retire. Alors, attention le plateau ! Contrairement aux autres Saturne, tout ne vient pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a simplement dévissé, le plateau se retire et la vis reste. Je dis ça parce qu'on a l'habitude, comme sur les anciennes Saturne, de tout retirer ensemble. Là, ce n'est pas le cas. Le plateau, on retire. Le bac, on retire. Ça va lui-huit. Et voilà le bac. Hop. Et nous aurons besoin, pour pouvoir démonter l'écran, de retirer uniquement la face avant. Donc, on retire simplement les écrous supérieurs de la demi-coque avant, et on va retirer la même chose dessous. Pour ça, clé Allen, et je vous montre ça. 1, 2, 3, 4 vis à retirer par le dessus. On y va. On y va. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, la demi-coque est retirée, on va pouvoir la retirer par le devant, calmement, en faisant attention, voilà, en faisant attention au fil. Voilà, je vous montre l'intérieur, c'est l'écran qui est raccordé, on va défaire tout ça. Voilà, je vous fais un gros plan de l'intérieur une fois que la face avant est retirée, le câble est relié en câble nappe ici avec le connecteur, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on va simplement lever le verrou et retirer le câble. Alors voilà, je vous ai apporté un petit peu de lumière, la face avant est simplement retirée, comme tout à l'heure, et là on va défaire son connecteur qui le lie à la carte. Alors il y a un scotch dessus, on va retirer le scotch et ensuite défaire le connecteur. Le scotch est retiré et on va ensuite déverrouiller le connecteur. Et voilà qui est fait. Deuxième étape après le câble de l'écran, on va cette fois-ci retirer le câble de l'écran de commande, on va retirer cette fois-ci le connecteur qui tient le câble de l'écran. Alors vous voyez, c'est une petite nappe qui est sur le dessus, là encore on retire le scotch qui sert simplement à le maintenir, je le mets de côté, on lève le verrou et le câble se retire. Maintenant que l'écran, la face avant est retirée et que l'écran est déconnecté, on va cette fois-ci retirer les scotchs qui entourent l'écran pour ensuite, par le dessous, pouvoir le retirer. Une plaque un peu plus rigide. Et ensuite, on retire l'écran. Ah ! Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a une bague de maintien qu'on peut retirer par les côtés. Je vais le retirer, petit clip de maintien et par le dessous, je peux retirer l'écran. Et voilà l'écran qui a un petit problème, qui est fendu, qui est fendu, je ne sais pas si vous le voyez, mais un petit peu ici. Donc on va le changer. Alors on va regarder cette fois-ci l'intérieur de la bête. Donc la face avant est retirée, l'écran ici est retiré. Pour vous montrer que sur le côté, vous avez, sur la face avant, vous avez un miroir de renvoi. Et je vais vous montrer, la source lumineuse est unique. Voilà, je vais passer au-dessus. En faisant la mise au point. Voilà, la source de lumière est ici. Elle vient se réfléchir sur le miroir et uniformément être répandue en dessous de l'écran. Voilà, à la différence des autres Saturne qu'on connaissait d'habitude, qui était un panel complètement de différentes LED que, quelquefois, on pouvait voir avec un papier A4 par le dessus. Là, c'est une source unique de diffusion, puissante, et qui vient ensuite se réfléchir sur le miroir. Voilà, donc c'est en ça que la Ultra, pardon, la Saturne 3 Ultra est différente. Voilà, on va commencer le remontage en douceur. Voilà, je vous montre les pièces de rechange. On a l'écran neuf qui est emballé. On a les scotchs pour changer le tour de l'écran, de différentes tailles, en fonction de l'endroit où il se place. Et puis, on a des scotchs, ici, qui sont ceux un petit peu plus épais, qui sont ceux qui se mettent sous l'écran pour le maintenir, puisque l'écran par lui-même, voilà, l'écran par lui-même, je fais la mise au point, n'a pas de vis de maintien. Il est simplement collé par un scotch, ici, qui se met sur les bords. Voilà, on fait l'opération. Alors, je vous fais un petit point de focus qui me semble important, puisque je l'ai déjà vu en remarque sur certains postes. Là, vous avez le dessous de l'écran. Et vous remarquez sur le dessous de l'écran, comme des petites marques, qui, en définitive, correspondent à l'adhésion du verre et de l'écran lui-même. Alors, j'ai posé la question à l'égout pour savoir si c'était un véritable problème. Leur réponse a été non, puisque lorsque l'écran trouve sa position normale, en définitive, l'écran se trouve de l'autre côté. C'est-à-dire que... Hop ! J'essaye de vous le faire proprement. Voilà. L'écran se trouve de ce côté-là, et l'image qui vient s'imprimer est de ce côté-là. Alors, très sincèrement, ils disent que ça n'a pas d'importance. Je pense quand même qu'au niveau de la diffusion de la lumière, voilà, ces petites marques que l'on voit, je ne sais pas si vous les voyez bien, doivent quand même un petit peu perturber la diffusion correcte de la lumière. Mais on regardera, lors du test après montage, si véritablement c'est quelque chose de visible. Voilà, je tenais à vous faire ce petit focus. On va replacer l'écran. Je vais sans doute mettre en accéléré, puisqu'il faut mettre les scotches, et que c'est un petit peu long. Voilà. Il se mettra dans cette position-là, avec les scotches dessous, et on passera... Hop ! On passera le câble, ici, dans la fente prévue à cet effet. Je vous le filme. Je vais sans doute vous le mettre en accéléré. C'est la mise en place des scotches. Ça n'a rien de passionnant. C'est la mise en place des scotches. Petite chose que je ne vous ai pas dite, si, évidemment, je l'avais retiré, j'ai oublié de vous le dire, mais j'avais retiré les scotches qui étaient dessous, s'il en reste, comme là, voilà, délicatement, parce qu'ils sont transparents, ceux qui sont d'origine, c'est d'arriver à les attraper sans abîmer, de manière à pouvoir les retirer. Voilà. Et de pouvoir mettre le nouveau. Sous-titrage ST' 501 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 On passe la carte et après, on vient tout simplement positionner l'écran dans son logement. Je regarde si la partie fine est au-dessus. Et voilà. Voilà, l'écran est en place. On va reconnecter l'ensemble et puis ensuite on mettra les scotches alors pour l'écran on prend le câble d'écran on lève le petit connecteur qui est là on positionne le câble d'écran bien en face dans le rail on le pousse bien bien à fond et on referme le clip voilà l'écran est connecté on va remettre sa protection que je vais trouver le petit scotch de protection et ensuite on va remettre son clips le petit clips à mettre qui vient se mettre sur la carte vous verrez on peut pas louper et voilà le clips est mis on va remettre maintenant ça je vais le garder pour tout à l'heure on va remettre le capot en position ça c'est l'écran de commande je sais pas si vous voyez quelque chose je vais essayer de le prendre différemment on ne voit pas bien je vais écouter le tableau d'écran pour bien voir ce que je fais ça y est il y est et on rabaisse le clip voilà il y est et dessus je vais mettre son scotch de protection que j'ai mis de protection en place voilà ça c'est mis c'est mis je remets la face avant et ensuite on met le scotch et voilà qui est fait l'écran est remonté mais avant de remettre les vis et avant de scotcher l'écran on va quand même vérifier que ça fonctionne alors j'ai amené l'alimentation on va mettre en route normalement l'écran devrait s'allumer yes c'est une première chose on va vérifier que les commandes fonctionnent ça monte c'est que c'est bon et on va vérifier l'écran parfait on va vérifier l'écran hop outil on va faire le test du dernier et tout fonctionne je sais pas si vous le voyez mais c'est impeccable on revient en arrière on va faire le texte parfait aussi et du coup on va vérifier les led qui fonctionne bien aussi tout est ok on peut finir le remontage à savoir mettre les vis et surtout scotcher l'écran on éteint on va remettre la protection un peu rigide on va la remettre sur le dessus qui vient protéger l'entrée et on va mettre le scotch pour mettre le scotch on va commencer par le large on va être délicat on va être délicat et on prend les petits et on prend les petits et voilà et on termine par mettre les vis dessous les vis et les pieds d'ailleurs voilà la machine dernière vérification je vais faire cacher encore une bonne réduction parfait et on va vérifier les mouvements impeccable ça roule voilà qui est terminé j'espère que cela vous aura été utile je ferai juste une petite vidéo suivante pour vous montrer comment est composé l'écran dans sa coupe puisque la question vient souvent sur la protection d'écran or la Saturn 2 comme la Saturn 3 ont un verre trempé en surface qui fait qu'on n'a pas besoin de protection d'écran supplémentaire voilà j'espère que ça vous sera utile en vous souhaitant d'abord de ne pas casser d'écran et de ne pas avoir le changé et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne, portez vous bien et bon print au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501